Brice est un maraîcher déjà installé depuis quelques années et il a expérimenté plein de façons différentes d'amener plus de vie chez lui en travaillant le sol par des couverts végétaux et puis en travaillant avec toute la faune auxiliaire, toute la vie du sol. Et on a pu observer plein de planches, plein de sols différents dans les quatre tunnels qu'on a explorés. On a vu des sols très différents les uns des autres. On a vu des dynamiques se mettre en place à certains endroits qui sont très inspirantes. D'où cette idée d'approfondir les choses. Où nous mène la vie. Quand on voit que dans un même tunnel on peut avoir trois ou quatre types de sols différents, il y a des choses qu'on aimerait comprendre. Pourquoi est-ce que là ça va plutôt dans une direction et ailleurs différemment. On a tous les projets, toutes les actions qui vont nous conduire à une meilleure connaissance de ces choses là, permettront à tous les jeunes, toutes les personnes qui vont démarrer des projets dans le futur, de ne pas faire des erreurs que Brice a fait. Il n'a pas fait que des erreurs, il a fait des choses merveilleuses aussi. Mais voilà, de pouvoir partager nos expériences, partager nos savoirs, confronter ça à la réalité de la vie, la réalité économique, la réalité technique, le principe de réalité qui fait qu'on ne peut pas faire tout ce que l'on veut. On ne peut pas faire tout ce que l'on veut, mais la vie nous oriente dans certains chemins, dans certaines directions que l'on peut aussi explorer. On peut s'opposer à la vie dans toutes les stratégies biocides, insecticides, fongicides, antibiotiques, vous ne sais trop quoi. On peut aussi aller dans des voies qui font la promotion du vivant, plus de vie, d'aimer la vie. Une agriculture biophile qui aime la vie, voilà. C'est ce genre de voies qui est important d'explorer aujourd'hui. La vie n'est pas toute blanche ou toute noire. Il y a des forces qui vont dans un sens, des forces qui vont dans l'autre. Pourquoi pas essayer de conjuguer tout ça pour trouver un nouveau chemin. Un nouveau chemin qui donne en plus du sens à nos existences. Parce que, on vit lié à un environnement, à des êtres vivants qui nous entourent. On vit lié entre nous. Et ce projet participatif, et aussi une façon de faire du lien dans le projet, voilà. Le monde de demain, c'est comme ça que j'aimerais qu'il soit. Merci d'avancer dans cette voie. J'ai juste un truc important à vous dire, c'est que la vie est belle.